Bonjour tout le monde. Ici, je vais vous faire un petit audio dans ma part de ma préparation pour commencer un petit projet. Donc, je vais faire mon premier enregistrement audio. Je vais juste simplement vous lire des statistiques du site de Statistique Canada concernant les morts reliées à la COVID et leur comorbidité. Donc, ça commence ainsi. Comorbidité liée au décès impliquant la COVID-19 au Canada. Il est maintenant clair que les personnes qui ont des problèmes de santé chroniques préexistantes ou un système immunitaire affaibli sont plus à risque de mourir de la COVID-19, surtout chez celles de plus de 80 ans. Il est maintenant possible, à l'aide de la Base canadienne de données de l'État civil, décès, de Statistique Canada, de déterminer le problème de santé chronique et les plus courants chez les Canadiens qui sont décédés de la COVID au cours de la première vague de la pandémie. Au Canada, la Base canadienne de données de l'État civil est la source faisant autorité pour les données sur les causes de décès, y compris les décès attribuables à la COVID. En plus d'identifier la cause initiale du décès, la BCDECD comprend également des informations sur la cause des conditions ou comorbidités qui y contribuent. Dans le contexte d'un décès causé par la COVID, celles-ci comprennent d'autres maladies ou affections, telles que le diabète ou l'hypertension, qui font que ces personnes courent probablement un risque plus élevé de mourir de la COVID. Établir la distinction entre les maladies chroniques et les autres causes, ainsi que la nature de celles-ci par rapport à la COVID-19, peut comporter des défis. Néanmoins, les données de la BCDECD fournissent un éclairage supplémentaire à propos des décès liés à la COVID-19. À l'aide des dernières données, de la Base canadienne des données de l'État civil, le présent article fournit de l'information sur les conditions, maladies, troubles et complications chroniques et aigües les plus courantes figurant sur le certificat médical de la cause de décès lorsque la COVID était impliquée dans le décès. Ceci permet de fournir un aperçu préliminaire des comorbidités de la COVID-19. Cette méthode ne tient pas compte de l'importance relative de la maladie ou de l'affection supplémentaire, ni de la relation avec la COVID-19, et est similaire à celle utilisée par le National Center for Health Statistics des États-Unis dans ses mises à jour hebdomadaires de la COVID-19. On examine également dans quelle mesure ces maladies et affections diffèrent selon le sexe et le groupe d'âge. Sauf une indication contraire, les données de ce document sont basées sur les décès de la BCDACD, où la COVID-19 a été identifiée comme étant soit la cause initiale du décès, soit une cause ou une condition contributive. Les décès sont ceux qui sont survenus entre le 1er mars et le 31 juillet 2020. La démence ou la maladie Alzheimer sont les comorbidités les plus courantes associées aux décès liés à la COVID-19. Sur plus de 900 500 décès liés à la COVID, entre mars et juillet, la majorité, 90%, avaient au moins une autre cause, condition ou complications signalées sur le certificat de décès. La démence ou la maladie d'Alzheimer figurait sur le certificat de décès de 42% des femmes et d'un tiers des hommes, 33%, dans les décès liés à la COVID-19. Ces résultats peuvent s'expliquer sur le profil d'âge des Canadiens dont le décès a été lié à la COVID-19. Au cours de cette période, 54% étaient âgés de 80 ans ou plus, ainsi que par la surréprésentation dans les établissements de soins de longue durée. Selon l'Agence de santé publique du Canada, environ un Canadien sur quatre âgé de 85 ans ou plus est atteint de démence ou d'Alzheimer. En août, plus de la moitié des personnes âgées de 80 ans ou plus qui résident dans des établissements de soins de santé de longue durée sont atteintes de démence. Au cours de la première vague et jusqu'à la fin de mai, les établissements de soins de longue durée et les maisons de retraite représentaient plus de 80% de tous les décès liés à la COVID au pays. Parmi les autres comorbidités courantes figurant sur les certificats de décès causés par la COVID-19, mentionnons la pneumonie, 33%, les maladies hypertensives, 15%, les cardiopathies échémiques, 13%, l'insuffisance de laboratoires anormaux non classés ailleurs, 11%, les maladies chroniques des voies respiratoires inférieures, nombre des conditions sur beaucoup plus courantes que les Canadiens de 60 ans et plus, 10% des voies respiratoires inférieures, des troubles du système nerveux à l'éclusion de la maladie d'Alzheimer et le cancer, les 2,8%. Bon nombre de conditions sont beaucoup plus courantes chez les Canadiens de 65 ans et plus qui représentent 94% de tous les décès liés à la COVID-19 au cours de la première vague. Ces problèmes de santé chroniques sont également plus courantes chez les Canadiens à faible revenu qui ont peut-être été exposés à un risque accru de la mortalité attribuable à la COVID au cours de la première vague de la pandémie. Comme point de comparaison, et bien qu'il y ait eu des différences de prévalence, les comorbidités de la grippe les plus courantes enregistrées entre 2016 et 2007 étaient semblables à celles enregistrées pour la COVID-19 au cours de la première vague. Oh, regarde donc bien ça! La prévalence des comorbidités spécifiques à la COVID-19 varia en fonction de l'âge. La démence ou la maladie d'Alzheimer ont été la plus souvent mentionnées comme les comorbidités chez les Canadiens de 65 ans et plus, dont le décès était lié à la COVID-19, en particulier chez les personnes âgées de 85 ans ou plus. La pneumonie, l'insuffisance respiratoire, les symptômes, signes et résultats cliniques et de laboratoires anormaux non classés IR et les troubles du système nerveux, à l'exception de la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson ou la sclérose latérale amyotrophique, SLA ou ALS in English, étaient les comorbidités les plus courantes parmi les décès liés à la COVID-19 de Canadiens âgés de 45 ans à 64 ans. Il a eu moins de 50 décès liés à la COVID-19 chez les personnes de moins de 45 ans. La pneumonie et les symptômes, signes et résultats cliniques et des laboratoires anormaux non classés IR étaient les comorbidités les plus courantes de ce groupe d'âge. Les jeunes adultes, les adolescents et les enfants en bonne santé qui ont contacté le virus ont été les moins susceptibles de développer de graves complications de la COVID-19, y compris le décès. En date du 31 juillet, 100 % des décès liés à la COVID-19 chez les Canadiens de moins de 45 ans avaient au moins une autre maladie ou conditions attestées par le certificat médical de décès. La proportion de personnes atteintes d'au moins une autre maladie ou infection diminue avec l'âge, allant à 93 % pour les personnes âgées de 45 ans à 64 ans et à 89 % pour celles âgées de 85 ans et plus. La grande majorité des décès liés à la COVID sont survenus au Québec et en Ontario. De mars à juillet, le Québec a déclaré 6 240 décès liés à la COVID, soit plus du double du nombre déclaré en Ontario, 2770. Ensemble, ces deux provinces représentaient 95 % de tous les décès liés à la COVID au Canada au cours de cette période. Comme c'était le cas à l'échelle nationale, la démence ou la maladie d'Alzheimer ont été les affections les plus souvent citées parmi les décès liés à la COVID au Québec. Et en Ontario, 38 % pour le Québec, 36 % pour l'Ontario. Cependant, l'insuffisance rénale était plus souvent citée comme une comorbidité au Québec, 13 % qu'en Ontario, 10 %. Tandis que le diabète était plus souvent cité comme une comorbidité en Ontario, 14 % qu'au Québec, 11 %. Néanmoins, la COVID-19 a été identifiée comme la cause initiale du décès dans la grande majorité des cas où la COVID-19 a été signalée sur le certificat médical, 8 795 des 9 525 décès. Dans les 8 % des cas restants, 730 décès. Le cancer, 170 décès. La démence ou la maladie d'Alzheimer, 110 décès. Et d'autres maladies chroniques telles que les cardiopathies échémiques, 105 décès, ou les maladies pulmonoires chroniques, 50 décès, ont été plus souvent considérées comme la cause initiale du décès. En conclusion, pour la première fois depuis le début de la pandémie au Canada, il est possible d'estimer avec précision la prévalence des comorbidités dans les décès liés à la COVID-19, ainsi que la prévalence selon l'âge. Bien que ce profil soit encore incomplet, le couplage futur de la BCDECD, avec d'autres sources de données, comme le recensement de la population du Canada, mettent en évidence les associations entre la COVID-19 et d'autres facteurs, par exemple la réparation des comorbidités, peut être étudiée en fonction des caractéristiques socio-économiques du défunt, comme le revenu ou les caractéristiques socio-culturelles, comme l'appartenance à un groupe de population particulière désigné comme minorité visible. Ces sujets, entre autres, feront l'objet d'analyses complémentaires à venir. Définition et certification des décès attribuables à la COVID-19 À des fins de surveillance, l'OMS définit un décès attribuable à la COVID-19 comme un décès résultant d'une maladie compatible sur le plan clinique dans un cas probable ou confirmé de la COVID-19. À moins qu'il existe une autre cause de décès qui ne peut être liée à la maladie, à coronavirus, par exemple un traumatisme, il ne devrait pas y avoir de période de rétablissement complet de la COVID-19 entre la maladie et le décès. Dans les lignes directrices internationales sur la certification de la COVID-19 comme cause de décès, on demande au certificateur d'inscrire la COVID-19 sur le certificat médical de la cause du décès pour tous les décès lorsque la maladie a causé ou est présumée avoir causé le décès ou y avoir contribué. Lorsqu'il certifie une cause de décès, le médecin, le coroner ou le médecin légiste doit déclarer la séquence des événements morbides qui ont mené au décès ainsi que tout problème qui a contribué à cette séquence. Cela vise à refléter leur opinion éclairée et cela peut être déclaré avec une ou plusieurs causes de décès. Lorsque deux causes ou plus sont déclarées les règles et lignes directrices de la CIM-10 de l'OMS pour le codage et la sélection de la cause initiale de décès pour la totalisation statistique sont appliquées. Le code d'une cause est sélectionné comme cause initiale et les autres sont conservés comme codes de cause multiple de décès. Les instructions de certification de décès attribuables à la COVID-19 mentionnent la possibilité que le décès ait été influencé par la COVID-19 mais causé par une autre maladie ou blessure non intentionnelle. Afin de joindre le plus grand nombre possible de médecins et d'autres certificateurs qualifiés, Statistique Canada a partagé cette information avec ses partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux. Sélection de la COVID comme cause initiale de décès Les décès attribuables à la COVID, tels qu'affichés sur le site web de Statistique Canada, sont ceux pour lesquels la COVID s'est avérée être la cause initiale de décès, définie par l'Organisation mondiale de la santé comme A, la maladie ou le traumatisme qui a déclenché l'évolution morbide conduisant directement au décès ou B, les circonstances de l'accident ou la violence qui ont entraîné le traumatisme mortel. Hum, intéressant. Lorsqu'on soupçonne qu'un problème de santé préexistant expose une personne à un risque plus élevé d'une évaluation grave de la COVID-19 entraînant la mort, le décès est compté comme un décès attribuable à la COVID-19 plutôt comme un décès attribuable au problème de santé préexistant. Hum, il est également possible que le décès a été influencé par la COVID-19, mais causé par une autre maladie ou un traumatisme non intentionnel. Dans ces situations, la COVID-19 devrait quand même être inscrite sur les certificats médicaux de la cause de décès, mais il ne serait pas considéré comme un décès attribuable à la COVID-19, mais compté comme un décès COVID dans les bilans quotidiens. Les statistiques du présent document sont fondées sur le décès pour lequel la COVID-19 a été identifiée comme la cause initiale du décès dans les données provisoires de la BCDECD, publiée le 28 octobre 2020, et couvrant les décès survenus entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020, donc durant la première vague. Classification des décès attribuables à la COVID-19. Statistique Canada et les bureaux provinciaux et territoriaux de l'État civil utilisent deux codes pour identifier la COVID-19 déclarés comme cause de décès. U071 pour la COVID-19 précisé comme confirmé par un résultat de test positif et U072 pour la COVID-19 décrite comme étant possible, probable ou en attente d'un résultat de test positif. Le nombre total de décès attribuables à la COVID-19 est déterminé en ajoutant des chiffres dans ces deux catégories. Le premier comprend également les décès pour lesquels le certificat ne précise pas positif, possible, probable ou en attente. Au Canada, la majorité des décès attribuables à la COVID-19 ont été classés U071, 82 % des cas. Une autre recommandation de l'OMS consiste à saisir les mentions des résultats négatifs des tests de dépistage de la COVID-19 en utilisant le code Z038 de la SEM10, Observations pour hautes maladies et problèmes de santé soupçonnés. Étant donné la fréquence à laquelle les certificateurs ont déclaré que le test de dépistage de la COVID-19 était négatif sur les certificats médicaux de la cause du décès, Statistique Canada et ses partenaires utilisent le code Z038. À l'heure actuelle, la tendance à apparaître dans les dossiers où un décès lié à la COVID serait probable, comme des décès attribuables à la pneumonie, à la démence ou à la maladie pulmonaire chronique. Bon, très intéressant. Cet article de Statistique Canada, publié sur le site de Statistique Canada, je vais mettre le lien dans la description. Excusez-moi. Et là, je vais juste vous lire quelques autres articles que j'ai trouvés. Donc, je ne pourrais pas vous donner les chiffres pour la province du Québec parce que notre gouvernement du Québec ne fournit pas ces chiffres. Un manque de transparence flagrant. Donc, en Ontario, ils ont sorti les chiffres qui représentent les éclaboussures du virus dans les restaurants et les gyms. OK? Donc, on va commencer ici. Donc, en accordance avec le gouvernement d'Ontario, OK, dans toute la province, OK, pour les magasins de linge ou qu'on appelle en anglais les retail stores, il y a eu un lien direct de juste 106 cas de la COVID depuis que la pandémie a commencé. Ça, ça veut dire que 0,1 % de l'approximatif 116 000 cas en Ontario, que 106 n'est juste pas justifiable pour fermer ces magasins. OK. Donc, ici au Québec, ces magasins-là ne sont pas fermés. Donc, ça ne nous concerne pas beaucoup. Mais on va rentrer dans les secteurs de l'économie où ça nous concerne. Donc, pour les cas pour les gyms, OK, c'est 206 cas. Pour les bars, restaurants et clubs, ça, c'est inclus à les clubs, là. Ça fait que ce n'est pas juste des petits bars, petits restaurants, c'est des clubs où ça rentre beaucoup de monde, là. C'est 227 cas. OK? Ça veut dire que sur les 116 000 cas jusqu'à la date, il y en a 227 qui viennent de bars, restaurants ou discothèques et 206 des gyms. OK. Donc, on parle ici de pourcentage minime des éclosions reliées à la COVID qui viennent de ces industries-là. Je suppose, sans savoir ou sans que je suis possiblement capable de savoir parce que le gouvernement ne les fournit pas, je pourrais dire que les pourcentages sont comparables au Québec. Mais je ne suis pas sûr. Donc, on parle de plus bas que 1 %. On parle d'éclosions moins de 1 % dans les bars, restaurants, gyms. On parle même de moins de moitié pour cent, d'un demi pour cent. Ça, c'est pour les cas. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à chialer dessus que les bars, restaurants et gyms sont un endroit propice à les éclosions de la COVID. On en repassera. Donc, je vais vous lire un dernier article qui est paru dans la presse d'aujourd'hui. Donc, qui parle du vaccin pour la COVID. Qui va de si. Pas de retour à la normale automatique. Éléments et la manchette. L'article commence ainsi. Le vaccin n'empêchera probablement pas d'attraper la COVID-19. Il diminuera plutôt les risques de développer des symptômes graves de la maladie. Les personnes vaccinées seront possiblement asymptomatiques, mais pourront toujours transmettre le virus. Ah, isn't it beautiful? Les données annoncées démontrent que le vaccin est efficace pour réduire la sévérité de la COVID-19. Mais on ne sait pas s'il prévient l'infection. À film, Benoît Mansy, professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. C'est le cas des études sur les vaccins de Johnson & Johnson, Pfizer-BioNTech, Moderna et Oxford-AstraZeneca. Les vaccins actuellement testés pour la COVID-19 sont conçus pour empêcher le développement de la maladie, mais sans empêcher complètement le virus de s'introduire dans l'organisme. Le vaccin pourrait avoir un effet au niveau pulmonaire, mais ne pas avoir d'effet sur la capacité du virus à se transmettre. Explique Nathalie Grandevaux, chercheuse au laboratoire de recherche sur la réponse de l'hôte aux infections virales du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Si c'est le cas, la personne vaccinée sera protégée de la maladie, mais pourra toujours contaminer les autres. Je suppose que ça, c'est pour essayer de forcer le plus de monde possible à prendre le vaccin. Doesn't look good. Le docteur Nicolas Brousseau, médecin à l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, explique que le vaccin contre la coqueluche agit de la même façon. La personne vaccinée va développer beaucoup moins de symptômes, mais peut avoir la bactérie dans la gorge et la transmettre à d'autres sans le savoir. L'utilité du vaccin, à quoi sert donc un vaccin qui ne nous immunise pas? Ben, il sert à désengorger les hôpitaux et alléger le poids de la COVID sur le système de santé. Explique M. Moncet. Il précise que la majorité des cas deviennent asymptomatiques. Ce sera beaucoup plus facile à gérer pour le système de santé. La réussite de la vaccination repose donc sur le fait que la grande majorité des personnes vulnérables soient vaccinées. Il faut vraiment protéger les plus vulnérables parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel point le vaccin peut permettre d'éliminer la transmission. OK. Je vais juste instaurer ici un petit éditorial. Si c'est le cas, et comme je vous l'expliquais plus tôt dans l'article de Statistique Canada, que les seuls vulnérables à ce virus, ce sont les personnes avec des comorbidités ou des personnes très âgées. Donc, ce ne serait pas-t-il plus facile et plus sécuritaire pour les effets secondaires du confinement d'ouvrir l'économie, tout ce qui est maintenant fermé, et de confiner et protéger les personnes vulnérables? Je pose la fin de l'éditorial. On continue. La vaccination pourrait toutefois avoir des effets pervers. Un vaccin qui réduirait seulement la gravité de la maladie pourrait augmenter les risques de transmission. Puisque les personnes vaccinées deviendraient asymptomatiques, ce qui faciliterait la transmission communautaire, indique M. Monsy. À quand un retour à la normale? Nathalie Gandevaux explique que pour atteindre une diminution de la transmission, il faudrait qu'un certain pourcentage de la population soit vaccinée. Afin de former un écran immunitaire en général, on parle de 70% de personnes vaccinées pour avoir un écran. OK. On va instaurer un autre petit éditorial ici avant de finir l'article. Si un sondage fait par Radio-Canada explique que la question va de si du sondage. Si un vaccin approuvé par Santé-Canada était disponible, vous feriez-vous vacciner contre la COVID-19? Pour les hommes, 68% des hommes disent oui, 15% disent non. Pour les femmes, 60% disent oui, 17% disent non. À la deuxième question du sondage, êtes-vous d'accord avec la vaccination obligatoire pour tous? Mais là, 56% disent oui, 34% disent non et 10% sont incertains. Donc, si 68% des hommes et 60% des femmes sont d'accord et volontaires pour se faire vacciner, je ne vois pas pourquoi ça serait une bonne idée de la faire obligatoire, de faire la vaccination obligatoire, excusez-moi. Parce qu'il faudrait juste convaincre un autre 5 à 10% de la population de le prendre. Puis si vraiment c'est de bon sens de prendre la vaccination, bien ce serait facile de convaincre ce monde-là. On retourne à l'article. À l'heure actuelle, 76% des Canadiens souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19. Selon un sondage mené par le Forum économique mondial et Ipsos, excusez-moi, à l'heure actuelle, 76% des Canadiens souhaitent se faire vacciner contre la COVID-19. Et ça, selon un sondage mené par le Forum économique mondial, The Great Reset et Ipsos. Justin Trudeau a récemment avancé que plus de 50% des Canadiens seront vaccinés contre la COVID-19 d'ici septembre prochain, dont 3 millions de Canadiens d'ici la fin mars 2021, si les vaccins et les prix prometteurs sont homologués. M. Massy soutient que lorsque nous aurons plus d'informations sur les vaccins, le taux d'ahésion risque d'augmenter. C'est une bonne proportion. 76% considèrent qu'on n'a presque aucune information sur le vaccin, sauf des communiqués de presse de deux pages. Alors que les intentions de vaccination contre la COVID-19 des Canadiens demeurent plutôt constantes, les intentions dans les autres pays tentent à diminuer au fil du temps. Selon les données du Forum économique mondial et d'Ipsos publiés en novembre 2020, 73% de la population mondiale souhaite obtenir un vaccin contre la COVID. contre 77% trois mois plus tard. La proportion de la population souhaitant obtenir un vaccin contre la COVID-19, lorsqu'il sera offert en Inde, 87%, Royaume-Uni 79%, Canada 76%, Allemagne 69%, Italie 65%, États-Unis 64%, France 54%. France 54%, juste moitié de la population. Donc je vous laisse ici avec ces informations-là et je vais vous revenir avec d'autres petits vidéos ou audio dépendant de ma préparation prochaine et je vous demande aussi de partager cet audio pour que le plus de monde possible soit au courant de ces statistiques et de ces données. Merci à tous, ça va bien aller. À la prochaine!